Have you ever felt ? Are you listening ? Damn ! Coucou mes beautés, aujourd'hui je vous retrouve au naturel, voilà ma tronche du matin, après juste de la crème démaquillante d'Aven que je passe pour hydrater un maximum, et puis me réveiller les nez, donc voilà la tête que j'ai au réveil, et en ce moment en fait je fais peu de tutos parce que je vous avoue que je reste avec le teint naturel. Donc le teint naturel pour moi, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire déjà malheureusement passer par une base siliconée pour essayer justement d'avoir un floutage des pores maximales, donc du coup on va vraiment s'intéresser à ça aujourd'hui, je vais vous montrer vraiment ce que j'utilise comme base et comme floutage des pores. Pour le reste on passera à une autre vidéo, mais là je voulais faire quelque chose de concis pour vous montrer un petit peu ce que j'utilise. Donc les bases siliconées, il y en a quelques-unes sur le marché en ce moment. Alors coupe de cheveux, waouh, du matin, bonjour. Les bases siliconées, il y en a quelques-unes sur le marché, il y en a un petit peu toutes les marques. Il y a le Porefessional de Benefit, il y a de l'Oréal, le Studio Secret base lissante ressurfaçante, il y a le Catrice Prime & Fine Smoothing Refiner, il y a celui que je mets Maybelline, le BB avec le tube vert que j'ai chez mes beaux-parents. Enfin bref, tout ça ce sont des bases ressurfaçantes et effectivement quand on a une peau comme la mienne avec des cicatrices d'acné qui font un relief assez impressionnant sur le visage, on est obligé de combler avec quelque chose. Et si ce n'est pas avec une base silicone, en gros, il n'y a rien qui fonctionne. Donc, faire attention avec certaines bases que ça corresponde parfaitement à votre peau puisque ça migre dans la journée. C'est forcément une base un peu pâteuse. Voilà, ce n'est pas comme un fond de teint qui va être partiellement absorbé par la peau. Là vraiment, on sent qu'on a une pellicule entre guillemets, on va dire, entre le beurre et... pas aussi gras que le beurre, mais quand même quelque chose sur le visage qui va faire migrer les produits. Donc, il faut tester en fonction de son type de peau pour savoir lequel vous conviendra le mieux. Moi, j'ai opté pour le Port Correcting Refined Serum de chez Misha. Donc, c'est un sérum coréen et donc c'est celui que j'utilise en ce moment. Donc, pour la migration du fond de teint, ça va. Il me correspond à peu près. Donc, je n'ai pas encore trop de désagréments suite à ça. Mais ça arrive que le fond de teint n'adhère pas correctement avec ce produit-là. En fait, le produit ne réagisse pas forcément super bien entre eux. Et l'avantage de ce produit, c'est qu'il sent très très bon. Je l'avais acheté sur Coréa Départ, je crois. Coréa Départ ou Roshop, je ne sais plus. L'avantage, c'est que sur ces sites, moi jusqu'à présent, j'achète moins de 100 euros. Ce qui fait que ça limite la possibilité de frais de douane. Voilà. Et donc, pour l'instant, je n'ai encore pas eu les désagréments de me taper des frais de douane. Donc, je suis contente. En deuxième étape, et là, je vais prendre un fond de teint qui, je crois, existe encore, mais je ne suis pas sûre. C'est le Instant Antillage de Lifter, donc de Maybelline, base retexturisante intégrée. Donc, en fait, là, vous ne le verrez pas, bien sûr, parce qu'il est presque vide. Mais en fait, ça fait un tourbillon avec une base un petit peu gélatineuse à l'intérieur qui vient resurfacer. Je saigne. Ah bon ? Voilà. Ça arrive de temps en temps. Je saigne. Je ne sais pas pourquoi. Donc, en fait, ce produit, je l'utilise avec ce pinceau que j'ai eu sur Aliexpress. Oh, voilà. Ça gicle. Ça gicle. Ce pinceau, il ne garde pas la matière. Du coup, ça gicle. En même temps, je devais m'en douter. Ça m'est arrivé hier aussi. Et j'applique sur l'entièreté du visage. Bien sûr, en soi, j'ai moult imperfections. Ce qui fait que ça rend la tâche un petit peu plus compliquée. Mais néanmoins... Du coup, l'effet sur la peau reste quand même plus... Plus flagrant, on va dire, que lorsque l'on n'a pas de base du tout. Alors, par contre, ce n'est pas un maquillage avec lequel vous allez pouvoir rester 12 heures. Parce que c'est hyper chromédogène, bien sûr. Vu que vous mettez du silicone dans les pores de votre peau, ce n'est pas du tout recommandé de le garder 24 heures. Il n'est pas léger. Enfin, même si c'est un combo qui va vous laisser penser que c'est léger sur la peau, ben non. Donc, ne gardez pas ça trop longtemps. Ce sera mieux pour votre peau. Alors, il est certain, clair, que lorsque vous avez des imperfections, mieux les corriger au correcteur, le teint en sera que plus unifié. Cependant, étant donné que je ne veux pas agresser plus ma peau en ce moment, parce que, on va dire que j'ai pas mal d'imperfections quand même, je passe à l'étape suivante, qui sera une nouveauté Sephora, pour justement corriger l'aspect pores dilatés. Et j'utilise donc le Beauty Amplifier Poudre Lissante Éclat Smoothing and Brightening Powder. Donc, en gros, en un color, poudre et lissante éclat, matifie et fixe le maquillage, réduit l'apparence des pores et des ridules. Voilà. Et j'ai trouvé qu'il était plutôt pas mal dans ce job-là. Donc, je vous montre un petit peu. Seul bémol, étant donné qu'il est censé être un color, il laisse quand même ce petit, petit, petit effet, une poudre blanche, en fait, quand même, sur le visage. Et je pense que pour le prix, il vaut largement certaines grandes poudres HD. Donc, vous voyez, là, sur le nez, j'en ai mis un chouïa trop. Ce qui fait que ça ressort un peu blanc quand même. Donc, clairement pas pour un shooting photo. Si vous prévoyez quoi que ce soit comme... Enfin, je veux dire, il y a des filles, leur métier, c'est ça, quoi. Donc, non, pas pour des shootings photos, pas pour des choses nécessitant un flash. Parce que je pense que ça risquerait de ressortir clairement pas l'eau. Je pense que là, d'ailleurs, ça doit se voir. Je ne sais pas, mais en retour caméra, j'ai cette impression. Mais si vous voulez, pour le rendu floutage, moi, je trouve que ça, pas mal du tout. Et ça donne cet aspect... Comment je dirais ? Cet aspect velouté qu'a la surface de la peau de pêche, en fait. Ça donne un peu cet effet-là. Donc, voilà pour la routine, on va dire, du floutage de porc. Là, je vous avoue que j'ai encore du mal à ouvrir les yeux. Parce qu'en fait, tout ce qu'on se met sur le visage le matin, comme ça, en guise de fond de teint, etc., moi, ça me fait fermer les yeux. Je ne sais pas pourquoi. Surtout que j'ai le soleil qui me tape en plein dans le visage. Donc, j'espère que vous comprendrez. Mais je suis réveillée, hein. Il n'y a pas de souci, je suis réveillée. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous voyez un petit peu le résultat. Je trouve ça au niveau, voilà, de, comment dire ? Smooth, voilà. En anglais, je le connais le mot, mais en français, je n'arrive pas à le traduire. Voilà, la smoothité. Non, non, ce n'est pas possible. J'ai le mot en anglais, mais pas en français. L'aspect velouté, voilà. Le veloutage, voilà. Le veloutage de la peau fonctionne plutôt pas mal. Je ne sais pas. Je n'ai jamais essayé cette poudre toute seule. Je ne pense pas qu'elle rende le même effet toute seule. Je pense quand même qu'il faut la poser sur une base. On va dire que ce soit fond de teint, bébé crème ou, justement, sérum correcteur à base de silicone. Donc, à vous de choisir, à vous de trouver ce qui vous correspond le mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que la vie est belle en rose et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501